... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Vienne, en Autriche, pour la suite du direct des web radios de l'AEFE, à l'occasion de la 35e semaine de la presse et des médias à l'école par le Clémy. Mais le Clémy, c'est quoi ? Eh bien, Salomé, c'est le centre pour l'éducation et l'information aux médias, dont la mission est de nous aider, nous élèves, à avoir une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, tout en exerçant notre esprit critique. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à nous présenter. Je m'appelle Ferdinand, j'ai 17 ans et je suis élève de Terminal. Et voici mes côtés pour cette émission d'aujourd'hui. Marie-Lou, j'ai 13 ans et je suis en 4e. Et je suis Salomé, j'ai 11 ans et je suis en 6e. Nous avons également le plaisir d'accueillir les classes de 6e 2, 6e 5, 2e 2 et les Terminales AGG SP, ici présentes dans la salle. Nous sommes donc aujourd'hui en direct du lycée français de Vienne pour échanger, discuter avec différents interlocuteurs, professionnels et élèves pendant les 60 prochaines minutes autour du thème l'info sur tous les fronts. Vous vous souvenez sûrement que notre cher lycée a déjà eu le plaisir et l'honneur de participer il y a un an au direct des web radios et de s'exprimer sur ce même sujet en soulignant la place fondamentale du journaliste, que ce soit en temps de guerre ou de paix, et la nécessité absolue de se battre pour la liberté de la presse. D'ailleurs, Serge Barbé, directeur du Clémy, explique le choix de cette thématique comme telle. Ce thème de la semaine de la presse et des médias dans l'école épouse l'époque dans sa part la plus tragique, celle de guerre hybride qui tue par les armes, mais aussi par les mots, celle d'une propagande féroce usant de tous les canaux de diffusion médiatiques. Il est donc important et urgent de comprendre comment l'information se fabrique et se diffuse pour soutenir les journalistes dans leur combat. Et quel combat ! L'accès à l'information remonte à l'antiquité, époque à laquelle des crieurs informaient la population sur les grandes places publiques. Alors que maintenant, nous sommes au début d'une ère où l'information se transmet essentiellement par voie dématérialisée. Exactement, Salomé ! Non seulement l'information, mais aussi les échanges entre personnes se font en ligne. De nouveaux médias se développent, et aujourd'hui, un grand nombre de nos interactions se passent sur divers réseaux sociaux. Mais alors, quels sont les moyens de communication et d'information que les élèves du lycée français de Vienne utilisent de nos jours ? Eh bien, pour le savoir, je vous propose d'écouter ce que tu as réalisé, Marie-Lou, avec Joséphine. Toutes les deux, vous êtes parties à la rencontre de nos élèves. Dans quelle classe êtes-vous ? Je suis en 5e. 54. 3e. En 3e. 5e 4. 5e 4. En 4e 4. En 6e. En 5e 5. En 5e 5. En 5e 5. En 3e 5. En 6e 6e 1. En 6e 6e 1. Quels médias utilisez-vous le plus ? Alors j'écoute des fois la radio à la maison. Whatsapp et Instagram. Whatsapp et Instagram. Pinterest, ouais. Whatsapp et Snapchat. Whatsapp. 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 Et... Youtube. 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 Suivez-vous l'actualité. Pas vraiment. Des fois mes parents me racontent un peu ce qui se passe. Ouais, beaucoup. Et sur quels médias ? Les infos françaises. Alors France TV. CNN, BBC. Fox News. Guardian. The Guardian. The Guardian. They asked me if you followed the news dude. I don't know French one. Yeah, we follow the news in television I guess. Varmengus. Um, ouais, sur la télévision, ouais. Uh, TikTok et... Et... L'actualité, en soi ? Oui, en F. Ça dépend. Quatre fois, oui, dépendant. De temps en temps, je regarde les actualités chez ma grand-mère. Sur quels médias ? Sur la télé ? Euh, oui. Oui. Non. Si oui, euh... Où ? Dans quels médias ? Euh... L'école. D'accord. Et pourquoi vous ? Si, moi, 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 moi. Et où ? Euh... Ouais, euh... Pas vraiment ? Euh... Euh... Non, mes sœurs, oui, donc elles me disent tout, mais sinon, bon. Par exemple, le standard ou les sites ou les presses ? Non, pas trop. Et pourquoi ? Car ça ne m'intéressera vraiment. Pouvez-vous des personnes sur les réseaux sociaux ? Non. Vous connaissez Hugo Decrypt ? Oui, comme Taylor Swift et... Pas vraiment, non. Est-ce que vous... 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 Oui. Oui, quelques Youtubers ou... Non mais, mais cela ! Vous êtes... Hello ! Non ? Euh, oui. Oui. Et qui ça ? T'en ai 10 lois. Oui. Oui. Est-ce que vous avez été actif sur un ou plusieurs réseaux sociaux ? Non. Non, pas. Non. C'est vrai bien, mais non. Malheureusement, non. 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 Euh... Instagram. Oui. Non. Pouvez-vous vérifier sur votre téléphone le temps passé sur les réseaux sociaux ou sur le téléphone ? Euh... Je passe à peu près 40 minutes par jour. En moyenne, c'est à peu près 1 heure. 2 heures par jour. 6 heures. 11 heures. 2 heures. 7 heures. 3 heures. 15 minutes par jour. 4 heures. Hier. 9 heures 42. 6 heures. 7 heures. 7 heures. C'est 1 heure 38. 1 ou 2. 2 heures. C'est vraiment un téléphone. 3 ou 2, 3 heures. 3 heures et 35 minutes. D'abord, à toutes et à tous, merci pour ce reportage qui nous permet d'en savoir un peu plus sur les pratiques et la consommation d'informations des élèves du lycée français de Vienne. Je suis Norane, élève en 5e, et voici Victoria qui est en terminale. Pour continuer sur ce sujet, nous sommes honorés d'accueillir les journalistes et rédacteurs politiques autrichiens Martin Wassermeyer. Bonjour et bienvenue, Monsieur Wassermeyer. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes ravis que vous preniez le temps de répondre à mes questions. Monsieur Wassermeyer, vous êtes membre du conseil d'administration de Reporters sur frontières depuis 2023 et chef du département politique Unter der Weißenflage de Dorf TV, axé sur les médias et informations en temps de guerre. Il est justifié de dire que vous avez déjà une vaste expérience dans le domaine du journalisme. Comment décrivez-vous l'évolution de la technologie et des médias au cours des dernières années, en particulier en ce qui concerne la diversification des sources d'information ? Bon, je vois des avantages et en même temps des problèmes. Je me souviens, quand j'étais jeune, jusqu'aux années 90, on était juste des consommateurs d'informations. On a reçu des informations par journal ou à la télé. Ça a changé aujourd'hui. On utilise des médias numériques. Ça nous donne l'opportunité d'exprimer nous-mêmes. Ça veut dire qu'on peut aussi participer au monde dans lequel on vit. mais il y a aussi les trucs qui sont aussi problématiques parce qu'il y a pas mal de gens qui expriment leurs mauvais sentiments, souvent de la haine, souvent des menaces. Ça veut dire qu'il faut toujours être très, très critique. Moi, j'en profite beaucoup parce que j'ai plusieurs sources d'informations. Il faut juste bien réfléchir à quoi choisir. Et voilà, c'est ma journée en travail. Votre série « Unter der Wassen Flagge » sous le drapeau blanc a été nominée pour le prix alternatif des médias 2023 dans la catégorie « Pouvoir ». Pourriez-vous en dire plus sur l'inspiration et les objectifs de cette série et de votre travail journalistique en général ? Tout d'abord, il faut dire que la série est déjà terminée en 2023. J'ai trouvé ça très important de regarder sur la situation en Ukraine avec la guerre, les agrétions de la Russie. Et ça a aussi attiré l'attention sur une question très importante, c'est la responsabilité des médias. Qu'est-ce qu'ils font, les médias, par rapport à la paix ? Est-ce que la paix est un thème des médias, des journalistes ? Est-ce que c'est assez réfléchi ? Et c'était ça le thème de cette série et je voulais juste créer des consciences que nous, les journalistes, il y a plein de responsabilités. Parlons des défis qui se posent aux journalistes. Comment naviguez-vous à travers la désinformation et les fausses nouvelles, tout en mettant l'intégralité journalistique ? Oui, après presque 25 ans de vie avec les médias numériques, on a déjà bien appris, on a déjà fait pas mal d'expériences. Et moi-même, j'ai trouvé une décision pour moi. J'ai choisi trois sources par rapport où je peux faire confiance. C'est peut-être, je l'ai dit, peut-être l'agence de presse en Autriche, c'est APA, c'est comme l'APF, l'agence de presse en France. Il y a un journal qui s'appelle Standard, c'est bien connu, moi je fais confiance. Il y a aussi peut-être l'ORF avec plusieurs sources d'informations et je travaille avec ce droit où je peux faire confiance. En tant que membre du conseil d'administration de Reporté, Onagrenza Osterreich, depuis 2023, vous défendez la liberté de la presse. Comment percevez-vous la situation actuelle de la liberté de la presse dans le monde ? Et quelle est la contribution du paysage médiatique à cela ? Oui, en fait, la situation m'inquiète beaucoup parce que ça devient de plus en plus pire. Il y a pas mal de guerres dans tout le monde, dans le monde entier. On voit l'Ukraine, on voit à Gaza, la guerre là-bas. Il y a toujours deux victimes. La première victime, c'est toujours la vérité. Et la deuxième, c'est toujours les journalistes. Beaucoup de, trop, trop de journalistes sont tués pendant les guerres. Il faut vraiment, vraiment travailler beaucoup dessus pour enlever, pour augmenter la conscience de ce problème. Merci beaucoup, monsieur Vassamaya. On va finir ici et passer le relais aux animateurs. Merci beaucoup. Merci, monsieur Vassamaya, d'être venu spécialement de l'IMS pour répondre à nos questions et pour vos conseils avisés. La liberté de la presse recule dans le monde et pourtant, c'est un droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est l'article 19 sur la liberté d'opinion et d'expression. Je cite « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées, par quelques moyens d'expression que ce soit. » Et pourtant, aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, les gens ne sont pas libres d'informer ou d'être informés en toute liberté. Justement, Inès, qui est en première et qui suit l'option AGG-SP avec monsieur Merleau, va nous en dire plus à ce sujet. Nous, les chroniqueurs, nous avons la chance de parler de sujets qui nous tiennent à cœur et qui, plus est, de les aborder de manière subjective. Mais est-ce le cas de tous les journalistes ? A l'occasion de la semaine de la presse, nous allons donc nous demander « Comment parler de l'actualité si la politique en place dans un pays ne le permet pas ? » Telle est la question que l'on se pose lorsque l'on regarde la carte de la liberté de la presse dans le monde, publiée en 2023 par l'ONG Reporters sans frontières. L'avez-vous vu ? Non. Eh bien, tenez-vous bien, seuls 8 pays sur les prêts de 196 reconnus internationalement sont dans une bonne situation, alors que les autres se situent entre les catégories « situations plutôt bonnes » et « situations très graves ». Mais quelle est donc cette organisation qui est à l'origine de cette carte ? Comment décrète-t-elle quel pays sont en bonne situation ou non ? Reporters sans frontières est une organisation fondée à Montpellier en 1985. Elle est divisée en 6 sections et possède 7 bureaux à l'étranger avec près de 134 correspondants. La charte de Munich, cela vous dit-il quelque chose ? Eh bien, il s'agit de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, définie en 1971. Eh oui, ça remonte à plus d'un demi-siècle, mais cette charte est très importante et reste encore LA référence aujourd'hui. Elle dit que les journalistes doivent, je cite, « respecter la vérité et défendre la liberté de l'information, du commentaire ou de la critique ». Mais rentrons plus en détail. Le préambule de cette charte nous dit que le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Quant à la Déclaration des devoirs des journalistes, elle nous apprend que les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements sont « respecter la vérité, quels qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître ». Le préambule de cette charte est une des libertés fondamentales de tout être humain. Pour résumer, Pour résumer, tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus. Mais quand est-il des droits des journalistes ? Le préambule de cette charte est une des libertés fondamentales de tout être humain. Le préambule de cette charte est une des libertés fondamentales de tout être humain. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait confère en sa conviction ou en sa conscience. L'équipe professionnelle doit être obligatoirement informée de toutes les secteurs importants de l'actualité de l'actualité de l'actualité. Merci beaucoup à la classe de seconde 2 de m'avoir aidé à expliquer ce qu'est la charte de l'actualité de l'actualité de l'actualité. A l'actualité de cette ONG, j'ai découvert que Reporters sans frontières s'engage tout particulièrement au respect mutuel, à la non-discrimination, au droit d'alerte et tout un tas d'autres valeurs qui devraient, à mon sens, ne pas être remises en question. Mais cette organisation plaide avant tout en faveur de la transparence décisionnelle et s'oppose à toute forme de corruption et de conflit. Tout cela est bien joli, mais n'oublions pas que ces journalistes n'ont pas la vie facile. Ils plaident en faveur de plusieurs causes. En voici une petite liste. Demandez aux députés européens de défendre la liberté de la presse pendant leur voyage en Chine. Déposez une plainte à la cour pénale pour des crimes de guerre. S'engagez pour la libération d'un journaliste. Bref, la liste est longue. Pour vous la faire courte, n'envoyez pas votre CV à Reporters sans frontières si vous comptez encore vivre en paix et pouvoir vous étirer sur le canaple et se prendre tranquille un vendredi soir devant la télé. Voilà, vous savez enfin quelle est cette mystérieuse organisation qui évalue quelle est la situation de la liberté de la presse dans le monde. Bon, bien sûr, elle a encore établi quelques règles de plus tant qu'à faire pour mieux pouvoir établir cette fameuse carte du monde. Elle utilise pour cela un panel varié d'indicateurs. Politique, économique, législatif, social, sécurité. Vous voyez que tout ça restreint bien le champ des possibles. Même dans un pays comme la France ou l'Autriche, qu'on croirait plutôt assez libre comparé à d'autres pays, la situation est bien moins meilleure que chez nos voisins scandinaves. C'est donc pour cela qu'il faut des organisations telles que Reporters sans frontières pour mettre en lumière ces sujets trop souvent futurs. Cette situation est bien avante, me diriez-vous. Oui, oui, vous avez raison. Mais quel est donc l'avenir du journalisme dans un monde où la liberté de la presse se voit de plus en plus restreinte ? À cette occasion, nous avons la chance de pouvoir accueillir parmi nous, Madame Edlinger, la représentante de Reporters sans frontières en Autriche. Ça marche ? Oui, ça marche. Merci beaucoup d'être venue. Merci et je m'excuse que je ne réponds pas en français, mais tu traduis. Oui, je pense que oui, merci. Nous avons préparé deux petites questions à votre attention. La première est la suivante. Comment les journalistes font-ils pour parler de l'actualité dans un pays où la liberté de la presse est restreinte, voire très limitée ? Alors, in Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber natürlich viele Journalisten müssen leider im Untergrund arbeiten, müssen mit versteckter Identität heimlich lokale Augenzeugen oder Aktivistinnen vor Ort befragen. Dann nutzen sie digitale Kommunikationstechnologien wie soziale Medien, verschlüsselte Plattformen oder auch anonyme Plattformen. Und da kommen wir von Reporte ohne Grenzen ins Spiel, weil wir können die Arbeitsgeräte der Journalistinnen auf Spionagesoftware und Mailsoftware untersuchen. Da können sie sozusagen nicht lokalisiert werden. Sie nutzen auch oft VPN-Leitungen deswegen. Und zum anderen haben wir noch die Uncensored Library ins Leben gerufen. Das ist eine virtuelle Bibliothek, die sich in dem Online-Spiel Minecraft versteckt. Minecraft ist eines der drei top meistverkauften Spiele aller Zeiten und ist sogar in Ländern, die sehr strikte Pressefreiheitsregeln haben, frei zugänglich. Und so können die Journalistinnen ihre zensierten Texte dort hochladen und für alle Welt zugänglich machen. Dasselbe gibt es übrigens auch für Songs. Journalistinnen haben ihre Berichte in Popsongs umgewandelt und so die Zensur umgangen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die zweite Frage ist die folgende. Wie sehen Sie die Evolution des Journalismus in den Jahren? Sehr spannende Frage, die wir uns witzigerweise selbst gerade beim internationalen Treffen von RSF gestellt haben. Natürlich kann man jetzt vom Negativen ausgehen und sagen, durch KI, Fake News und immer mehr autokratische Länder werden wir irgendwann nur noch von Influencern und irgendwelchen Selbstdarstellern Informationen beziehen. Wir sehen das aber sehr positiv, denn der Kern des Journalismus als vierte Gewalt, als Public Watchdog, den Regierenden auf die Finger zu schauen, Missstände aufzuzeigen, wird immer Bestand haben. Natürlich muss der Journalismus auch neue Wege gehen. Er sollte die KI sinnvoll nutzen und transparente aufzeigen, wie seine Recherchen zustande kommen, auch wieder mehr Zeit dafür investieren. Leider durch die wirtschaftliche Situation haben Medien auch weniger Zeit zu recherchieren, aber hier genau einsetzen und genau sagen, was ist ein Faktencheck, wo sind seriöse Quellen, was sind seriöse Quellen, wie unterscheidet man Fake News von echten News. Und so würde ich sagen, dass der unabhängige kritische Journalismus immer gewinnen wird. Außerdem sind wir noch da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Endlinger. Vielen Dank. 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 Liebes Publikum. Die eklatante Manipulation durch rechts angehauchte Medien, die die Trump-Anhänger dazu bewegt hat, den wohl schlimmsten Angriff gegen die amerikanische Demokratie auszuführen. Dann stellt man sich die Frage, sind die Medien eine Manipulationsmacht oder doch ein Segen für die Menschheit? Unsere Gefühle bezüglich der Medien sind immer geteilter. Einerseits verlassen wir uns seit Jahrhunderten auf sie, um uns zu informieren. Denn wer heutzutage nicht informiert ist, versteht im Alltag nichts mehr. Andererseits können die Medien auch große Missverständnisse verursachen. Kann man eigentlich noch ohne die Medien leben? Mit den Online-Zeitungen und den sozialen Medien haben die Menschen immer und überall die Möglichkeit, sich über die Geschehnisse in der Welt zu informieren. Und natürlich auch an Debatten teilzunehmen und ihre eigene Meinung preiszugeben. Denn wie man es so schön sagt, Wissen ist Macht. Durch die Medienkonzentration und den Einfluss der Medienbesitzer kann es auch zu einer Verzerrung der Berichterstattung kommen. Denn die Interessen und Perspektiven dieser Besitzer können einen Einfluss auf die politische Ausrichtung haben. Die Kommunistische Partei hat in China schon längst die Wichtigkeit der Information erkannt. Ein jeder Versuch einer Pressefreiheit wird in keinem erstickt. Wörter verboten, Meldungen gelöscht. Wie können sich die Menschen dann noch ihre eigene Meinung bilden? Falschinformationen und Verschwörungstheorien werden mittlerweile ständig über die sozialen Medien verbreitet. Was zu Verwirrungen und Spannungen beiträgt. Viele haben auch diese gewisse Gieren nach skandalösen Auskünften, mit denen sie neue Gerüchte starten können. Aber die Fake News sind zweifellos keine neuzeitliche Erfindung der Medien. Sie dürfen schon zu den ersten verbalen Interaktionen existieren. Die Medien und vor allem die sozialen Medien, Fernsehkanäle, Radio und die Presse sind nicht schuld daran. Wir als Menschen werfen einen bösen Schatten auf sie. Die Fake News sicherst einen Spiegel für uns selbst. Denn wir sind der Grund für ihre teils unethischen Machenschaften. Unsere exzessive Neugierde, unser Verlangen nach Anerkennung, unser Drang nach schmutzigen Details. Liebe Star Wars Fans, ja, die dunkle Seite der Macht existiert. Und zwar in uns. Auch wenn wir den Menschen der Augen vielleicht die allmächtige Spezies sind, sind wir noch lange keine heiligen Götter. Es bringt nichts, alle Probleme dieser Welt auf die anderen zu schieben, wenn wir selbst daran schuld sind. Wenn es noch Skandale, Gerüchte und falsche Informationen gibt, dann liegt es daran, dass wir uns noch immer für sie interessieren. Als Menschen dürfen wir nicht die anderen nutzen, um es zu vergleichen und runterzumachen, nur damit wir uns selbst besser fühlen. Wir müssen uns ganz im Gegenteil andere Meinungen anhören, sie akzeptieren und kritisch betrachten. Wie George Orwell sagte, Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. Die Freiheit und Sicherheit der Medien liegen in unseren Händen. Auch was wir glauben, wie wir es aufnehmen und darüber reflektieren, macht uns als ein Teil einer vielfältigen Gesellschaft aus. Wir müssen lernen, Sachen zu hinterfragen und die Medien verantwortungsvoll zu nutzen. Stellen wir uns nun eine Person vor, die jeden Tag seit Jahrzehnten die gleiche Zeitung liest oder den gleichen Radiosender hört. Sie hört immer wieder aufs Neue die gleichen Informationen, die gleichen Argumente, immer und immer wieder das Gleiche. Wenn man so oft etwas hört oder liest, fängt man an, es selbst zu glauben. Vor allem, wenn es ja von so vertrauenswürdigen Personen geschrieben wurde. Das Gleiche passiert mit uns und damit müssen wir endlich aufhören. Es reicht nicht, jeden Morgen im Auto Ö3 anzuschalten und sich mit den neuesten Meldungen berieseln zu lassen oder ab und zu in der Kronezeitung zu blättern. Um uns eine eigene Meinung zu bilden und etwas aus eigener Überzeugung sagen zu können, müssen wir lernen, unsere Informationen aus verschiedenen Quellen zu ziehen. Dann, erst dann wird unser Gehirn sich ein Bild der Situation erschaffen und einen kritischen Geist entwickeln. Also bitte ich euch, glaubt nicht alles, was ihr seht, lest und hört und vor allem verbreitet es nicht, bevor ihr euch selbst informiert habt. Die Medien sind so wunderbare Mittel, die uns unglaublich viel ermöglichen. Kasa Französisch sagte, Muribus Unitis. Vereinen wir unsere Kräfte, um gemeinsam zu lernen, die Medien besser zu nutzen und in unseren Vorteil zu nutzen. Danke. 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 Vielen Dank. Danke. » n'entend pas nouveau. Depuis très longtemps, les journalistes tentent de lutter contre les fake news, ou comme on dit en français, les infox, qui sont de fausses informations. Je suis Marianne Coutier, élève de première, et je veux vous aider dans le processus de distinction du vrai et du faux. Et pour tester à quel point les infos sont capables d'être confondues à des infox, je vais vous demander à vous, le public, de me dire si les titres de journaux que je vais vous annoncer sont des infos ou des infox. Vous devrez alors me répondre bien fort pour que je puisse entendre un faux ou infox. Est-ce compris ? Je vous n'entends pas. Très bien, alors commençons. Le premier titre est « Le lait de chameau guérit le cancer ». Un faux ou infox ? Alors, c'est une infox car il n'existe aucune preuve scientifique solide soutenant l'idée que le lait de chameau guérit le cancer. Ainsi, le deuxième titre est « Des ours de Pyrénées n'ont pas hiberné en raison des températures douces ». Est-ce une info ou une infox ? Alors oui, c'est une info, bien que ce titre paraisse infraisemblable, il est vrai. Continuez ainsi. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre la chanteuse Taylor Swift qui brandit un drapeau à la gloire de Donald Trump lors de la cérémonie des Grammy Awards. Un faux ou infox ? C'est une infox, une nouvelle sur la chanteuse à l'approche des élections présidentielles américaines. Ainsi, continuons. Le fait de vivre près d'une usine chimique peut entraîner des cas de maladies graves et des malformations. Un faux ou infox ? C'est une info. Des études scientifiques et médicales ont prouvé que le fait d'être exposés à des produits chimiques lorsqu'on vit près d'une usine peut conduire à un affaiblissement du système immunitaire et peut parfois avoir des effets sur le développement mental, intellectuel ou physique des enfants. suivant aussi. Un article paru au mois de janvier 2024 dans la revue Science Alternative affirme que la Terre est plate. Un faux ou infox ? C'est une infox. La forme spérique de la Terre est confirmée par de nombreuses preuves scientifiques et l'idée que la Terre est plate est contestée par la communauté scientifique. L'avant-dernier titre est « Il est impossible de voir la grande muraille de Chine à l'œil nu depuis l'espace ». Un faux ou un faux ? C'est une info. Thomas Pesquet, astronaute français, en témoigne, c'est non. Si la muraille s'étend sur des centaines de kilomètres en longueur, elle n'est large que de 7 mètres, ce qui reste trop petit pour être discernable à l'œil nu. Et ainsi, voici le dernier titre, les humains utilisent 10% de leur cerveau seulement. Un faux ou infox ? C'est une infox. Cette notion est un mythe. Les neuroscientifiques affirment que la plupart des parties du cerveau sont actives, même si certaines zones peuvent être plus actives que d'autres selon les activités. C'est donc une trop grosse simplification de dire qu'on n'utilise que 10% du cerveau. Et cela conclut la rubrique « Info ou infox ». J'espère que le jeu vous a plu et qu'avant de croire ce que vous lirez ou entendrez, vous vous poserez la question « Info ou infox ». Merci. Merci, Mariam. Et bravo, chers publics. Vous avez été super. Ce n'est effectivement pas toujours facile de démêler le vrai du faux. D'ailleurs, la désinformation a pour conséquence une certaine confusion et aussi une perte de confiance envers les journalistes et le système politique. Mais pourquoi utiliser la désinformation ? Nous accueillons Ryan, qui est en terminale spécialité AGGSP avec Madame Lamotte. Bonjour, Ryan. Dans le cadre du Grand Oral, tu as choisi d'étudier un sujet qui, aujourd'hui, nous intéresse particulièrement. Mais pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est le Grand Oral ? Bonjour. Le Grand Oral, c'est un exercice d'évaluation de compétences oratoires à préparer pour tous les élèves de terminale pour le bac en janvier 2024. Les candidats devront présenter un exposé de 10 minutes sur un des deux sujets qu'ils auront étudié et choisi au cours de l'année et qu'ils devront présenter face à un jury constitué de deux professeurs. Quel sujet as-tu retenu et pourquoi ? Alors, j'ai retenu comme sujet la désinformation comme stratégie de guerre et de déstabilisation politique. Je verrai donc, par exemple, les conséquences de la désinformation dans le cadre d'un conflit, comme par exemple pour la guerre en Ukraine. J'ai choisi particulièrement ce sujet car j'y ai vécu et donc été témoin de la guerre qui se déroule. Et j'ai compris par ailleurs comment le contrôle de l'information et de la désinformation sont pleinement une stratégie de guerre. Et pour cela, j'ai voulu approfondir mes connaissances sur cette problématique. La problématique est très vaste. Quelles sont les thématiques que tu vas aborder ? Alors, je vais aborder l'utilisation de la désinformation comme stratégie de déstabilisation politique. Ce qui consiste à contrôler, manipuler, déformer et falsifier les informations dans le but de sénérer la confusion, affaiblir les adversaires et les concurrents sur la scène internationale et possiblement créer des tensions. Ainsi que les acteurs impliqués dans la diffusion de la désinformation et les moyens utilisés pour diffuser cela avec l'importance du cyberspace. Puis, je verrai dans un dernier temps les effets de la désinformation sur l'opinion publique dans le cadre des élections, par exemple, comme en France en 2017. Et selon toi, en quoi sont-elles liées au thème du direct « L'info sur tous les fronts » ? Alors, ces thématiques sont étroitement liées au thème de « L'info sur les fronts » car elles explorent les pensions politiques sous un angle particulier, celui de la désinformation. Car aujourd'hui, l'accès à une information fiable et vérifiée est essentiel. C'est un vrai enjeu politique et militaire dans nos sociétés pour faire vivre nos démocraties. Qu'est-ce qui est intéressant mais également difficile dans ce sujet ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la désinformation, c'est un vrai outil de propagande. Et par conséquent, comprendre son fonctionnement, rôle et conséquences sont cruciales. Et ce qui est difficile, c'est de démêler le faux du vrai. Donc, confronter la désinformation au sens réel dans un océan d'informations. J'ai par ailleurs constaté qu'aujourd'hui, la meilleure armée de demain n'est pas celle qui aura le plus grand nombre d'hommes, mais celle qui sera capable d'analyser le plus grand nombre d'informations. Car l'information fait l'objet d'une guerre secrète, une guerre de l'ombre. Elle est véritablement un outil de guerre. Merci. Merci beaucoup de nous avoir présenté ton sujet. La désinformation comme stratégie de guerre et de déstabilisation. Et nous te souhaitons bonne chance pour ton grand oral. Et oui, la liberté de presse est une vraie arme pour laquelle il faut se battre. Comme l'a dit Ryan, la désinformation est devenue un vrai outil puissant de propagande dans les conflits. Et c'est bien pour cela que le point 9 de la Charte de Munich nous rappelle que le journaliste n'est ni publicitaire, ni propagandiste. Mais qu'est-ce que la propagande, Marilou ? Eh bien, le terme propagande vient du latin propaganda, qui signifie ce qui doit être propagé. C'est un ensemble de pratiques visant à diffuser une idée, une doctrine ou une valeur pour influencer ou conditionner les comportements humains. La propagande se présente sous diverses formes, économiques, politiques ou religieuses. Mais son but est toujours le même. Chercher à convaincre l'opinion publique par différentes techniques de persuasion et même par le recours à la manipulation. Pour cela, elle utilise tous les moyens de diffusion de l'information. Mais pourquoi est-il fondamental de ne pas confondre journalisme et propagande ? Pour aborder ce sujet passionnant, accueillons Mathéo et Edgar, élèves de première, qui suivent la spécialité AGGST avec M. Merleau. Et qui vont nous parler de comment l'information se positionne en situation de guerre. Bonjour, merci de nous accueillir. Dans nos guerres contemporaines, la part des médias et du journalisme joue un rôle majeur pour gagner le conflit. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont utilisé leur position de victime pour galvaniser leurs soldats et leurs troupes et rallier à leur cause l'opinion publique. D'un autre côté, les Russes utilisent de grands mots pour qualifier leurs ennemis de nazis et de marionnettes de l'OTAN. Pourtant, cette utilisation de l'information et parfois aussi de la propagande en temps de guerre n'est pas nouvelle. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a 2000 ans, César écrivait les récits de ses victoires en Gaule pour informer le public du déroulement de ces conflits. Or, comme le disait Robert Brasillac, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il nous est donc très difficile de connaître la véracité de ces écrits. Nous le savons. Les démocraties se portent normalement garant de la liberté d'expression ou de la presse. Or, en période de guerre, c'est tout le contraire. En 14-18, les informations nationales avaient pour but de rentrer prenir le moral de la population à l'arrière et des soldats sur le front, tout en censurant ceux qui voulaient exposer à la majorité ce qui se passait réellement, donc les horreurs de la guerre. Ainsi, de nombreux journaux illégaux sont apparus comme le beau chauffage gratuit pour les poignets. Les actualités, comme on les connaît aujourd'hui, naissent dans les années 1910, avec Pathé et Gaumont qui diffusent des actualités hebdomadaires avant les débuts de leurs films au cinéma. Ces actualités étaient des sortes de journaux télévisés qui présentaient un résumé de l'actualité nationale et internationale au public français. Ces actualités deviennent très vite une source de propagande en temps de guerre. Nommée actualité française, elle passe sous le contrôle du gouvernement de Vichy en 1940, avant de repasser sous le contrôle de la République française gaulliste en 1944. Pour innover, les Etats-Unis ont créé le journalisme Embedded, donc embarqué lors de la guerre du Vietnam. Le principe était de déployer des journalistes au sein d'unités pour créer des liens entre soldats et journalistes, qui se montrèrent alors moins critiques envers l'armée. Les informations données sont certes parfois mensongères, mais ont comme résultat un soutien plus important de l'opinion publique. Finalement, le plus gros des paradigmes. La technologie moderne, loin de renforcer la véracité de l'information, est la première à la troubler. Il est donc extrêmement facile de fausser des vidéos et des écrits, surtout en temps de guerre pour créer de la désinformation qui aura comme seule et unique lutte de rajouter de l'huile sur le feu. Ainsi, la vigilance devra s'accroître dans le futur pour tenter de déceler le vrai et du faux. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'accueillir M. Gauquelin, le journaliste de l'AFP, qui a généreusement accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. M. Gauquelin, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce direct. Vous êtes journaliste depuis 2001. Vous avez travaillé pour différents journaux comme Libération, L'Express ou encore Le Monde, mais aussi pour ORF. Vous avez également été correspondant pour Radio France et Radio France Internationale. Et actuellement, vous êtes journaliste pour l'AFP, l'agence France Presse, qui est aujourd'hui l'une des trois grandes agences de presse mondiale d'information et dont la principale mission est de récupérer, vérifier et diffuser une information auprès des médias et des administrations en assurant la neutralité et la fiabilité de cette information. Vous avez également gagné deux prix. En 2011, le prix Louis Weiss du journalisme européen pour une enquête sur l'assassinat de dissidents tchétchènes en Europe. Et en 2017, le prix de la meilleure enquête pour un reportage sur les migrants homosexuels. Comme nous l'avons vu, le journalisme est confronté à la désinformation et aussi à la propagande. Quels sont les moyens d'action du journaliste pour lutter contre la désinformation et la propagande ? Alors, la meilleure arme du journaliste, c'est celle que n'ont pas les autres, à savoir le terrain, l'enquête. Donc, on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut aller sur place, vérifier sur place par nous-mêmes avec nos yeux et ne pas croire la personne qui vous raconte l'histoire. Si on vous dit « il a dit ça », vous allez voir le « il », la personne qui l'a dit à l'origine, qui vendait le numéro de portable de la personne et vous allez la rencontrer. Et puis, aussi, il faut essayer de désinstitutionnaliser les sources. C'est-à-dire que, moi, je constate que la vérité, plus on monte dans le pouvoir, moins elle est répandue parce qu'il y a des enjeux et des intérêts. Et donc, il faut aller voir les vrais gens, comme on dit en français, de base, à savoir les gens qui sont sur le terrain, qui représentent 99% de la population, donc à savoir le reportage, qui est en fait la base du journalisme. Nous savons aussi que la désinformation est partout. Concertez-vous une évolution de la propagande en Autriche comme en France ? Alors, on a beaucoup parlé de guerre aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un sujet concret et récent, depuis deux ans, ça a beaucoup changé. Effectivement, ce qui change, c'est les algorithmes. C'est-à-dire que les algorithmes sont de plus en plus puissants, de plus en plus importants, de plus en plus répandus sur les réseaux sociaux et prennent de plus en plus de place, en fait, dans le temps de cerveau disponible. Vous, les consommateurs, vous avez un temps de cerveau disponible. Si vous passez 80% à regarder des bêtises sur TikTok, essayez de passer 70, plus 60, plus 50 pour essayer de garder de la place pour les choses qui sont vraiment à enjeu. Et donc, cet algorithme, en fait, il vous fait perdre du temps. Et donc, il faut essayer de lutter en disant, attention, je me suis encore fait avoir par les vidéos qui vous filent sur Instagram et qui me donnent des contenus que moi, je veux voir. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on ne veut pas que je voie moi ? Pourquoi on m'empêche de voir ça ? Donc, faites attention à ne pas vous enfammer dans une bulle d'informations, ce qui est plus en plus fréquent, qui est qu'on vous donne à consommer pour que vous consommiez de la publicité, parce que c'est ça l'enjeu, il est économique sur Internet, des choses que vous voulez voir. Essayez aussi de vous dire à quoi je n'ai pas encore été confronté. Merci beaucoup. Donc, vous êtes déjà allé sur des zones de conflit. Avez-vous été témoin de désinformation ou de propagande ? Et si oui, sous quelle forme ? Alors, moi, je suis allé récemment en Ukraine et en Israël-Palestine. C'est vrai qu'on dit souvent, et ça, c'est vieux comme le monde, et c'est bien que vous l'ayez rappelé. Ça ne date pas d'Internet. Il y a toujours eu de la propagande et de la désinformation, parce que c'est le nerf de la guerre. Et souvent, on dit aussi que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et ça, c'est valable pour les démocraties comme pour les dictatures. Attention, les démocraties ne sont pas blanches comme neige, et les dictatures, des monstres sanguinaires. Il y a aussi des démocraties qui mentent, pour des raisons aussi légitimes de stratégie de guerre, etc. Donc, ce qui est difficile quand vous êtes sur le terrain de guerre, c'est que vous êtes très dépendant des militaires pour votre sécurité. Et il faut toujours essayer d'avoir un rapport de force qui vous est de plus en plus favorable, sans vous mettre en danger physiquement, pour essayer de gagner de la liberté par rapport à l'armée, qui n'est pas là pour vous laisser voir ce que vous voulez voir, mais pour vous montrer ce qui, elle, la sert à ce moment précis dans cette guerre-là. Dans un conflit, vous êtes aussi d'un seul côté, puisque vous ne pouvez pas passer la ligne de front. Donc, il faut bien faire attention à ce que l'information soit équilibrée des deux côtés de la ligne de front. C'est très important de savoir aussi ce qui se passe de l'autre côté. Pas être seulement du côté des victimes, peut-être aussi du côté de la personne qui agresse, pour savoir ce qui se passe. Et c'est peut-être le plus difficile. Et finalement, comment luttent les journalistes locaux sur les zones de conflit ? Alors, ils ont toute notre estime, parce que souvent, pour nous, c'est la première source d'information. Par exemple, quand on est sur le terrain, moi, je ne parle ni russe, ni hébreu, ni arabe, ni ukrainien. Donc, il faut être avec ce qu'on appelle des fixeurs, qui sont des gens sur place qui parlent la langue et qui vont prendre pour nous les rendez-vous. Donc ça, c'est des gens qui sont cruciaux et c'est souvent les premières victimes sur le terrain parce qu'ils meurent en même temps que les journalistes qui ont fait le reportage. Nous, on a déjà eu un collègue qui est mort en Ukraine et une qui s'est fait amputer là, au Liban. Donc, ça peut être extrêmement dangereux d'être sur le terrain de guerre. Et les premières victimes, ce sont les journalistes locaux puisque ce sont eux qui parlent la langue et qui sont au plus proche des sources. On a des collègues aussi qui sont à Gaza ou côté israélien et c'est ces collègues-là qui sont les premiers à arriver sur le terrain. Donc, ce sont souvent ceux qui ont les meilleures informations mais c'est aussi ceux qui sont les plus, comment dire, en danger d'être sous le fait des pressions de la part du pouvoir parce qu'eux, ils restent sur place. Parce que nous, on arrive, on repart, on rentre chez nous, eux, ils restent sur place, ils peuvent être l'objet des pressions. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé au Grand Direct des web radios. Nous avons beaucoup parlé d'informations, de désinformations, de propagande, mais une information est-elle toujours sérieuse ? Les actualités peuvent-elles prêter à sourire ou à rire ? Max et Milana vont nous présenter le nouveau journal de la seconde 1 et du haha, les savoirs en rire qu'ils ont créés dans le cadre du cours d'EMC l'enseignement moral et civique avec Madame Lamotte. Bonjour tout le monde. Chacun et chacune d'entre nous est exposés aux médias au quotidien, la télé, les journaux, la radio et les réseaux sociaux. Les médias traditionnels se concentrent souvent sur des sujets sérieux et parfois même un peu sombres. L'exposition aux informations négatives. Maurice influence sur nous tous. Et en tant qu'élèves, nous sommes convaincus que le savoir peut se transmettre par l'humour. Donc, nous tous ensemble, la seconde 1, avons créé notre propre journal, Eduhaha, le savoir en rire. Dans cette première édition de Eduhaha, vous pouvez explorer des faits insolites et des anecdotes amusantes. En menant le savoir à l'humour, nous cherchons à transmettre de la positivité tout en s'enformant sur le thème actuel et important. Notre rédaction est en plein surchauffe. Nous travaillons pour créer notre journal et en deux semaines, vous pourrez le lire en paix et en riant sans fin. Vous vous demandez sûrement ce qui vous attend dans notre magnifique revue. Voici un exemple de contenu que vous trouverez dans notre journal. Faire de la géopolitique en riant, c'est possible. Max y présente le travail de Mikko, un célèbre bédéiste et caricaturiste qui a créé une série de bandes dessinées intitulée « La guerre des voisins ». Dans le numéro sur lequel il s'est penché, il parle de la guerre entre Israël et la Palestine et de Gaza. Un sujet ô combien sensible et pourtant il donne une approche historique hyper précise et juste quelques dessins très bien vus. En utilisant des blagues légères et du coup, il parvient à désamorcir la haine entre les deux communautés, créant ainsi une lecture légère, agréable et éducative pour tous. Êtes-vous passionné par le sport ? Eh bien, ne cherchez pas plus loin que des sports et situations illégantes dans le monde du sport. Souvent, les médias commandent le foot, le basketball ou encore le tennis. Youssef, Valentin et Elisabeth offrent aux lecteurs une nouvelle perspective. Déjà en revue du hobby horse, il consiste à imiter l'équitation avec un ballet. Ces sports sont inouïs, mais ils existent et font bien rire. Même les sujets les plus simples, comme les stéréotypes, peuvent être transformés en articles captivants et passionnants, en y ajoutant simplement un peu de l'humour. Le rire est vraiment le meilleur des médicaments. Vous n'êtes pas convaincus ? Eh bien, lisez cet article informatif de Séléna et Christina. L'humour nous fait du bien. Comment fonctionne-t-il ? Le rire n'est pas un fait moderne. Il était beaucoup utilisé pour lutter contre l'oppression des régimes totalitaires. Intéressé, l'article de Lazare, Linus et Alexandre est parfait pour vous. Jetez-y un œil. Il s'intitule « La défiance par l'humour, révéler le totalitarisme par le satire ». Finalement, nous espérons que certains de ces articles vous ont accroché et nous vous souhaitons une bonne lecture. Merci beaucoup à vous deux, ainsi qu'à toute la classe. C'est vrai qu'on apprend et retient bien mieux avec l'humour. Et toujours dans le cadre de l'EMC avec Madame Lamotte, les élèves de Seconde 2 vous ont préparé un autre journal qui vous redonnera le sourire. Happy News, le journal qui illumine votre journée. Je laisse la parole à Marco et Esther qui vont vous le présenter. Le concept, c'est du journal des bonnes nouvelles, un journal qui raconte les bonnes nouvelles dans le monde. En tant que jeune de 15-16 ans, entendre la radio, regarder la télévision et parler des nouvelles peut-être angoissant, peut nous démotiver et nous faire peur par rapport au futur. Les bonnes nouvelles sont toujours des laissées. Nous sommes victimes d'une distorsion de la réalité. On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure et on a tendance à se focaliser sur le négatif pour attirer l'attention des lecteurs et des lectrices. Or, on oublie que nous n'avons jamais aussi bien vécu qu'aujourd'hui. Liberté, égalité, droits des femmes et des hommes, avancer dans la médecine qui nous permet d'avoir une espérance de vie plus longue ou jamais attente dans l'histoire de l'humanité. Le monde n'a jamais été aussi riche, on a assisté à un enrichissement général. Bref, nous vivons dans un monde plus sûr, plus prospère et n'avons jamais bénéficié d'autant des loisirs et des libertés qu'aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes conscients que seulement nous parlons ici du point de vue de l'autriche. Les femmes afghanes ou la population syrienne ou nord-coréenne ne pourraient malheureusement pas en dire autant et rien n'est jamais acquis pour toujours. Nous en avons conscience. Le parti pris de notre journal Happy News, fabriqué intégralement par notre place, est d'offrir un point de vue différent par rapport au monde, que des infos positives. Voici la une de Happy News, mise en page par Marco Deiser, que nous remercions ici chaleureusement. Merci d'avoir illuminé la fin de ce direct. Pour vous donner un petit aperçu du journal, nous allons regarder trois des articles qui l'auront plus. Ici, en haut, vous pouvez voir un bref sommaire qui vous permet d'avoir déjà une idée des sujets abordés. Car oui, notre journal Happy News dispose, lui aussi, comme les autres journaux, de nombreux articles à thèmes barillés, qui passent de sujets comme santé à vie au lycée ou encore culture et sociale. Ce sont donc des thématiques qui concernent à différentes échelles, en passant des infos du lycée à des cas qui touchent le monde entier. C'est le cas de l'article « Comment vivre mieux plus longtemps » de Nara, qui nous explique les différentes causes du vieillissement de la population et nous propose, par ailleurs, des solutions pour pouvoir vivre, non seulement plus longtemps, mais aussi en meilleure santé. Car la santé nous concerne tous et toutes, et on ne valorise pas assez les progrès que la médecine fait chaque année. C'est aussi pour cela que cet article se trouve sur la ligne de notre journal. Puis, nous avons aussi d'autres articles à thèmes barillés, comme les espoirs français pour les JO, de Alix, qui nous révèlent la bague de futures stars françaises qui vont participer aux JO de cette année pour représenter notre beau pays. Alors, ne vous inquiétez pas, on gagnera sûrement quelques médailles. Enfin, des articles qui se concentrent sur la vie au lycée, comme « Même au lycée français de Vienne, tout va bien » de Esther, Laetitia et Christina. Dans celui-ci, nous recevons un aperçu de tous les projets mis en place au lycée, organisés par la direction ou par les élèves eux-mêmes. Entre carnaval, spectacle des élèves, ou encore recyclage des déchets et limitation du gaspillage alimentaire. On peut dire beaucoup de notre établissement, mais on n'est vraiment pas si mal ici, au sein du LF. Mais bon, je ne veux pas en dire trop. Vous pourrez bientôt découvrir par vous-même le contenu de notre journal et trouver l'article qui vous correspond le plus. Merci. Merci beaucoup d'avoir illuminé la fin de Sudirect. Ça fait du bien de porter son attention aussi sur le positif. Et d'ailleurs, Salomé, nous devons aussi te remercier car l'idée venait de toi. Un jour, au CDI, tu as dit que l'information, ce n'était pas que des mauvaises nouvelles et que ça sera bien aussi de parler des bonnes. Et voilà, la seconde de la fête. Après les vacances de Pâques, vous aurez le plaisir de lire ces deux journaux en ligne et sur papier au CDI. Mais avant de conclure, j'aimerais inviter tous les élèves qui ont participé à l'élaboration du direct, merci Christine Edlinger, Martin Barsamaya et Blaise Gauchlin, à nous rejoindre sur le plateau. Nous aimerions vous poser une dernière question que nous avons gardée pour la fin car elle nous paraît essentielle. Comment la prochaine génération peut-elle contribuer à l'amélioration de la liberté de la presse et quels conseils pourriez-vous lui donner ? En fait, c'est très facile à répondre comme Laetitia l'a bien souligné, à mon avis, il faut développer un esprit critique. C'est l'essentiel, à mon avis, et ça veut dire qu'il ne faut rien ajouter. Peut-être, si vous développez un esprit critique, il faut aussi l'appliquer. Dès que vous allumez votre portable, appliquez votre esprit critique. Merci. Immer wachsam sein, neugierig sein, aufs Leben, so viel Bildung wie möglich sammeln und wie gesagt, alles hinterfragen, nicht einfach alles weiterteilen. Und immer, vielleicht ein guter Tipp, wenn ihr eine Nachricht lest, immer weiterverfolgen und nach einem halben Jahr nochmal draufschauen. Weil Fake News kann man sehr gut erkennen, dass sie plötzlich im Nichts verfallen. Und wenn was dran war, dann gibt es noch eine Entwicklung und noch eine Folge Nachricht. Danke. Moi, j'aurais tendance à vouloir répondre par une blague, mais pas tant que ça, en fait. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éduquer vos grands-parents ? Parce que, en fait, vous, vous êtes nés avec Internet, donc en fait, vous n'êtes pas si mauvais, moi, je trouve, pour savoir ce que c'est qu'une Fake News, etc. Je trouve, vous avez un très bon esprit critique, en fait, votre génération. Par contre, vos grands-parents, qui sont nés avec les médias traditionnels, eux, ils sont complètement crédules de ce qu'ils voient des fois sur Internet. Donc, s'il vous plaît, faites de l'éducation aux personnes âgées. Merci. Encore un grand merci d'être venu nous soutenir pour ce Direct des Vraibes Radio à EFE. Notre émission, tout ça, chaque fin. Et nous tenons à remercier les élèves du Club Vraibes Radio, les GRI et tous les élèves qui ont contribué à faire ce Direct un moment inoubliable. Un grand merci à Alix, Déran et Barbara, qui ont assuré la régie, à Karina, qui est notre reporter pour ce Direct, et à nos professeurs pour nous avoir accompagnés dans la réalisation de ce Direct. Merci. Sans oublier vous, chers publics, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons maintenant passer l'antenne au lycée français de Zaragoza, en Espagne, et nous leur souhaitons un bon Direct et nous espérons qu'ils s'amuseront autant que nous. Au revoir et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada